Études et certifications Dans la présente vidéo, nous verrons comment mieux mettre en évidence vos études officielles et informelles dans un portfolio numérique. La section Études d'un curriculum vitae ou d'un portfolio est sans doute la partie la plus simple à préparer, mais il est bon de savoir comment établir la priorité au moment de dresser la liste de vos études et certifications officielles et informelles, afin de produire un sommaire aussi efficace que possible pour les futurs employeurs. Vos renseignements doivent être présentés de façon claire et concise afin qu'il soit facile à assimiler. Il s'agit de la section de votre portfolio où vous pouvez démontrer comment vous avez acquis certaines des compétences techniques que vous avez énumérées préalablement. L'énumération de vos études peut se faire de diverses façons. L'important, c'est d'aller droit au but, d'être pertinent et cohérent tout au long de votre portfolio. Pour ce qui est de vos études officielles, vous devriez inclure tout grade ou diplôme que vous détenez par ordre chronologique inverse, c'est-à-dire commencer par le titre le plus récent. Incluez toutes les études supérieures en cours ou qui n'ont pas été terminées. Si vous avez atteint un niveau d'études supérieures au niveau secondaire, vous n'avez pas besoin d'ajouter vos études secondaires. Énumérez le titre de votre grade ou diplôme, libre ici à vous d'ajouter votre majeur et votre mineur, il s'agit d'un renseignement facultatif. Le nom de l'établissement d'enseignement est l'année d'obtention du diplôme ou le nombre d'années d'études. C'est le minimum requis par les employeurs. Cela étant dit, vous pouvez également inclure des renseignements additionnels si vous les jugez pertinents. Vous pouvez par exemple indiquer le lieu de votre programme, votre spécialisation, une brève description de votre programme, les cours pertinents et le titre de votre thèse ou dissertation, si vous énumérez des études supérieures. Évidemment, comme nous l'avons mentionné, plusieurs de ces éléments sont facultatifs. Si vous les énumérez tous, cela risque de surcharger votre portfolio. C'est à vous de décider lesquels sont pertinents pour l'emploi auquel vous postulez. À la suite de la section Études, vous pourrez également énumérer vos certifications pertinentes ou toute formation informelle que vous avez suivie. Par exemple, vous pourriez indiquer que vous détenez un permis permettant d'opérer de la machinerie spécialisée, une certification de gestion de projet ou un permis d'agent de sécurité. Essayez de formater ces renseignements d'une manière semblable à vos études officielles. Énumérez le titre de la certification, l'entreprise ou l'établissement où vous avez suivi votre formation, l'année d'obtention du titre ou tout autre renseignement que vous jugez pertinent. Toutefois, il est ici conseillé d'aller encore plus droit au but que pour vos études officielles. Dans la prochaine vidéo, nous créerons la section Expériences du portfolio numérique afin de décrire efficacement notre expérience de travail.